Jean-Pierre Maudet n'a pas eu à réfléchir longtemps quand il a fallu prendre la décision de faire don des organes de son fils Sébastien, décédé dans un accident de voiture à l'âge de 22 ans. Il n'avait pas formulé de refus, donc on a accepté d'emblée sans même se poser la question d'une question supplémentaire. En France, la loi indique que nous sommes tous présumés d'honneur, sauf si nous avons exprimé notre refus. Dans les faits, nombreux sont ceux qui n'ont jamais abordé le sujet et dont la famille ignore la volonté. Et dans 30% des cas environ, les proches refusent le prélèvement d'organes. Plusieurs fois par an, Jean-Pierre va à la rencontre des élèves dans les collèges et les lycées pour les sensibiliser au don d'organes et les inciter à prendre leur carte de donneur. Les soignants disent que lorsqu'ils contactent les familles qui ne sont pas forcément favorables, s'ils leur disent qu'il y a une carte dans les poches de votre enfant, je prends l'exemple de parent-enfant, il y a une carte qui signifie son accord. Alors ils réussissent, en règle générale, à convaincre la famille et donc il y a bien prélèvement et c'est une bonne chose. Pour Jean-Pierre, donner les organes de son fils a donné du sens à sa mort et a quelque part apaisé sa douleur. Personnellement, ça m'a énormément aidé. Sébastien n'est pas mort pour rien, il a sauvé, il y a eu des prélèvements de la quasi-totalité de ses organes et il y a eu cinq personnes greffées, un échec, mais quatre personnes dont la vie a été soit améliorée, soit sauvée. On ne sauve pas qu'une personne, on sauve aussi une famille, des conjoints, des enfants, des frères, des sœurs. Chaque année en France, un peu moins de 6 000 greffes sont réalisées. Le nombre de patients inscrits sur liste d'attente est d'environ 24 000 et chaque année, entre 500 et 800 personnes décèdent, faute d'avoir reçu un organe.